Bienvenue à Melbourne pour la première épreuve du championnat du monde de F1 2019. Nous attendons tous avec impatience les premiers tours de route de cette saison qui ne devraient plus tarder. Tout peut arriver cette année et il se pourrait bien que ce week-end marque le premier chapitre d'une saison de Formule 1 des plus passionnantes. Nous y sommes, le lancement de la deuxième saison de cette carrière F1 2019. Bonjour et bienvenue sur l'Albert Park à Melbourne. On est ensemble pour le tour de reconnaissance. On va évidemment passer un petit peu sur le circuit puisqu'on le connaît pour vous présenter un petit peu ce qui va se passer lors de cette deuxième saison. Vous l'avez vu si vous avez suivi la vidéo de présentation des essais. Vers nous, nous avons quitté finalement l'écurie à Asse, non pas pour Red Bull Honda, mais bel et bien pour l'équipe Renault. Alors pourquoi ce choix ? Parce que tout simplement Red Bull n'était pas disponible au niveau des exigences. Et c'est avec mon niveau de pilote, je ne pouvais pas prétendre à un poste chez eux. Je suis donc désormais pilote Renault côté de Devon Butler. Retour auprès de l'ennemi avec une voiture qui devrait jouer les avant-postes à partir du prochain Grand Prix. Puisque pour cette première course ici à Melbourne, dont on découvre évidemment ensemble le tracé, eh bien la voiture a encore quelques déficits, mais devrait être rapidement assurée d'être au moins la quatrième force du plateau. Et c'est là où on s'est arrêté finalement l'année dernière avec l'équipe Asse. Asse qui a énormément perdu pendant l'hiver, la voiture est quasiment dernière des développements. Elle a perdu son sponsor, Rich Energy. Vous allez voir de nouvelles couleurs dans les différentes écuries, de nouveaux pilotes également, des gros transferts comme Hamilton qui est passé désormais chez Red Bull ou encore l'enstroll promu chez Mercedes. Bref, il y a beaucoup de belles choses qui nous attendent cette année. On espère notre première victoire et on va tout simplement patienter le prochain Grand Prix. Je ne sais absolument pas ce que va donner la hiérarchie de cette première course. La seule chose négative, c'est qu'on perd Daniel Ricciardo, un pilote que j'aime beaucoup. Il ne sera pas sur la grille de départ dans cette nouvelle saison. Je vous invite à aller voir évidemment la vidéo des essais hivernaux pour découvrir tout cela. En attendant, on a terminé notre travail de reconnaissance. Et nous, on va travailler en off comme d'habitude pendant les séances d'essais libres et on se retrouve pour la première qualif de la saison. Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes du début des qualifications, ici à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie. J'aimerais qu'on aborde l'aspect tactique des séances de qualification, Nicolas Martin. Quelle est la démarche à adopter pour grappiller quelques dixièmes de seconde ? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de démarche à adopter. Il s'agit plutôt de refaire un passage avec une quantité de carburant faible, comme à l'entraînement. On vise la perfection, ce qui est difficilement atteignable lorsqu'on en est à son premier essai. Mais il faut aussi savoir gérer les imprévus. Une position défavorable ou l'apparition de drapeaux jaunes par exemple. Sans compter les conditions météo-fluctuantes. L'important est de prendre la piste au bon moment. Un pilote ne peut pas se laisser distraire par ses paramètres. Il doit rester concentré pour boucler un tour parfait. La première séance qualificative de l'année débute. On se lance pour notre tour de la Q1. Le premier étalonnage de la hiérarchie sera connu à l'issue de cette séance. On attaque avec une Renault qui est plutôt bien équilibrée. J'apprécie le comportement de cette monoplace. Qu'est-ce que ça sera quand elle sera améliorée au prochain Grand Prix ? On va tout simplement tenter de bien se placer. Non mais elle ne bouge pas. Elle est véritablement rivée au sol. Ça c'est un bonheur pour un circuit comme Melbourne avec les nombreux changements de cap. Il y a des menaces de pluie pour la Q2 et la Q3. On va voir où on va se placer. J'aime beaucoup la souplesse du moteur Renault. Bien différente du bloc Ferrari de la Haas. Pour l'instant c'est Daniel Guiat le plus rapide. Hop, un petit peu large. Deux roues dans l'air. Pierre Gasly avec la Racing Point. Et oui, il faudra s'y habituer avec les quelques transferts qui ont opéré pendant l'hiver. Sébastien Vettel toujours sur Ferrari. Se met en pôle provisoire. En tout cas, meilleur temps de cette Q1. Et Bottas, désormais l'homme de pointe chez Mercedes. Quant à nous, on va en terminer avec notre premier tour. Et on se place à deux dixièmes de Valtteri Bottas. Ce qui devrait être suffisant pour accéder à la Q2. On conclut cette première séance qualificative à la sixième position. Là où notre équipier termine huitième avec des pneus soft. Hamilton passe en pneus médium en deuxième séance avec les Red Bull. Parmi les éliminés, la McLaren de Landon Norris. C'est une surprise. La haze de Magnussen. Et les deux Williams sont surtout toujours au même point que l'année dernière. La menace est toujours présente au-dessus de Melbourne. On s'attaque à la Q2. Ça risque d'être un peu plus délicat de gagner notre ticket pour l'ultime séance. Et on attaque ce chrono avec une voiture en ligne de mire. C'est l'une des Racing Points. Et on est mieux passé que tout à l'heure ici. C'est plutôt de bonne augure. Quelle souplesse dans ce cas-ci. Alors par contre là, le Blue Flax, il serait bien. On risque d'être gêné. Ça va, il a soulagé. On reste en sixième. Lucas Weber fait le meilleur tour. Tiens, tiens, tiens. Meilleur temps pour la Haas. Battu par Alexander Albon sur la Toro-Rosso. On est un peu large ici dans l'herbe. Et on va terminer ce tour de Q2. Quel sera le verdict du chronomètre ? Bottas, une 23-9. Oh, une 23-4 pour nous. Une 23-4. C'est beaucoup. Mais c'est pas mal. Après, ça reste le début de la séance. Donc soyons vigilants. Et heureusement que la méfiance était de mise puisque c'est la Red Bull de Lewis Hamilton qui a fait le meilleur chrono en une 22-5. On est quasiment une seconde derrière. La bonne nouvelle, c'est que les deux Renault, malgré leurs spécifications, sont en Q3. Une McLaren également, celle de Carlos Sainz. Son père, les deux Toro-Rosso. Et la voiture de Kimi Raikkonen. ainsi que la deuxième As de Lucas Weber. Finalement, 15e. Nous avons la chance d'avoir nos deux monoplaces en Q3. A nous maintenant de faire bonne figure. C'est parti pour cette ultime séance. C'est déjà réussi pour Devon Butler et moi-même. On attaque très très fort dans le premier partiel. On a la chance d'avoir une voiture qui supporte bien les vibreurs. Et on va être vigilants. Il est juste devant moi, Devon. Il y a une McLaren entre nous deux. Celle de Sainz. Et bon, de voir les McLaren à pareil fait. Et on ne regrette pas finalement d'avoir signé chez Renault quand on voit où on en est par rapport à la McLaren. En deuxième dans la chicane. J'aurais pu passer en trois avec le rythme, mais je dois encore m'habituer à la souplesse du moteur. La séance d'essais libres, une et deux, n'auront pas été suffisantes pour m'acclimater comme il le fallait. Max Verstappen sur la Red Bull. Pôle provisoire. Je suis loin de faire le tour parfait. Quelques approximations. Regardez cet horizon bien brumeux. Où va-t-on se mettre par rapport à Verstappen ? J'ai un petit peu peur de mon résultat après un tour comme celui-ci. Et on se met 86 millièmes derrière Verstappen. On va voir. Et on va voir où on en sera à la fin de la séance. Et Bottas reprend la pôle de manière provisoire. En Formule 1, chaque seconde est une éternité. Imaginez alors ce que représentent les 4 mois d'hiver sans la moindre course. Heureusement, nous sommes de retour à Melbourne, la ville haute du Grand Prix d'Australie depuis 1996. La course du jour nous emmène dans l'état du Victoria, où les pilotes parcourent 5,3 km et négocient 16 virages par tour à une vitesse moyenne d'environ 190 km heure. La proximité des rails rend les accidents quasi inévitables. Et comme souvent à Melbourne, nous risquons de voir la voiture de sécurité intervenir aujourd'hui. Nicolas Martin est à mes côtés pour commenter la course. Merci de nous avoir rejoints. Dites-moi Nicolas, vous étiez sur la voie d'Eston il y a quelques minutes à peine. Que pensez-vous des conditions de piste aujourd'hui ? Je dois dire qu'il fait un peu froid ici. Ces pneus ont une plage d'utilisation optimale restreinte en termes de température pour que l'adhérence soit maximale. Donc avec un asphalte froid, il va être plus difficile de garder une bonne température. L'adhérence sera réduite et les erreurs peut-être plus nombreuses. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Au terme d'une séance de qualif exemplaire, Sébastien Vettel part en pole position et Valtteri Bottas complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Verstappen et une Renault, Pierre Gasly et Hamilton. Stroll, Leclerc, Butler et Carlos Sainz. Perez, Fiat, Alexander Albon et Raikkonen, Weber, Magnussen, Lando Norris et Robert Kubica. Russell et Antonio Giovinazzi qui partent dernier sur la grille. L'extinction des feux est imminente. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Le premier tour de formation de la saison avec au programme la quatrième position. Pour nous, vous l'avez vu, on est bien devant Devon Butler. On va voir ce que cela va donner. Évidemment, le tour de formation très important pour mettre la voiture en température, comme d'habitude, avec une performance en qualification plutôt honorable ici. Je ne m'attendais pas à être à ce niveau-là avec la Renault. Peut-être déjà, avec le peu d'évolution pendant l'hiver, on pourra profiter d'une voiture performante dès la prochaine course. Je le rappelle, j'insiste beaucoup là-dessus, mais on a ici un gros manque d'évolution. On est 5-6e force du plateau et je pense qu'on va faire un véritable bond en avant dès la deuxième épreuve à Barreyn. En attendant, pas de pluie annoncée, même si la météo est pluvieuse. Max Verstappen devant nous, Pierre Gasly est derrière désormais, pilote Racing Point. Alors, il y a eu pas mal de changements pendant l'hiver, si vous n'avez pas vu la vidéo. Je le répète, McLaren est désormais motorisé par Mercedes avec un nouveau sponsor. On a quelques changements chez Renault au niveau de la livrée chez McLaren, bien sûr, chez Red Bull, chez Ferrari, pas trop de changements. Chez Toro Rosso non plus, chez Williams non plus, chez Racing Point non plus, ça n'a pas trop bougé. Gros changement, évidemment. Hamilton qui est passé chez Red Bull, Stroll qui est promeu chez Mercedes et du côté de chez Renault, l'éviction de Daniel Ricciardo. On conserve Lucas Weber et Kevin MacDussen chez Haas qui refait son apparition sur la grille alors que chez Racing Point, du coup, Magnussen a quitté l'équipe au profit de Pierre Gasly et tout ce petit monde trouve sa place pour une toute nouvelle saison qui débutera par, on l'espère, un Grand Prix 100 heures pour nous. On va essayer de ramener les deux Renault dans les points, cuide de la fiabilité, cuide du premier virage. Réponse à toutes ces questions, vous le savez, dans quelques instants, une fois que la procédure de départ sera entamée et le lancement de la saison donnée. Et on roule à Melbourne, c'est parti ! On a un peu patiné au moment de l'extinction des feux, ça permet à Gasly de passer, attention à Milton ! Oh, Milton à l'intérieur qui s'accroche avec Pierre Gasly ! Les deux se sont touchés drapeau jaune ! Derrière, on a pu s'extraire de la situation chaude, malheureusement devant, on a filé, que ce soit pour Bottas, que ce soit pour Vettel ou Verstappen avec Verstappen qui est en train d'attaquer déjà la Mercedes pour la deuxième position. Nous, on s'en est bien sortis. Milton est cinquième avec la deuxième Red Bull. Mais il est allé au contact de Pierre Gasly. le Français qui a voulu garder sa ligne et Hamilton à l'intérieur l'a coupé totalement. Et donc en tête, désormais, la Ferrari de Vettel. Deuxième, Bottas. Troisième, Verstappen. On est quatrième devant Hamilton qui complète le top 5 et ensuite, je crois qu'on retrouve quand même la voiture de Gasly. Hop là ! Torsu un petit peu dans l'herbe ici. On continue sur ce rythme-là dans ses premiers tours de course. On rappelle que l'objectif est évidemment de garder le contact avec les voitures de tête jusqu'au troisième tour pour avoir le DRS et ensuite garder le rythme. Mais on a vraiment découvert un premier problème sur la voiture, sa capacité à prendre des départs sans patiner. Il va falloir beaucoup de travail sur la motricité de la monoplace. Meilleur tour pour Vettel en tête. Une 28, 906. Premier tour de course couvert ici à Melbourne. Il y a beaucoup de débris. Beaucoup de débris dans le premier virage. Je ne m'étonnerai pas que certains rentrent au stand. C'est le cas évidemment de Gasly. Hamilton poursuit malgré les potentiels dégâts sur l'avant de sa monoplace. Il est allé fort quand même au contact de la voiture de Gasly. Et on n'est pas trop loin des monoplace de tête pour l'instant. On sent que la voiture a besoin de mettre en température ces pneumatiques. C'est vraiment le gros défaut. Alors qu'on va essayer de brûler un petit peu de gomme. On fait un bon premier partiel. Pas le plus rapide mais un bon premier secteur quand même. Et déjà la Ferrari qui est en train de filer. On voit la hiérarchie qui est déjà en train de se dessiner. Derrière, on a été retenu par Gasly, on le sent. On passe à la limite ici sur le vibreur avec le fond plat. C'est très très délicat. Et meilleur tour pour Vettel. Une 24.9. Il insiste, le pilote allemand. Et le DRS désormais disponible dans ce troisième tour de course de quoi permettre peut-être à Verstappen de revenir sur Valtteri Bottas. Et on jette à coups sur l'état d'usure de nos pneumatiques dans ce troisième tour de course. On est à 27% sur l'arrière gauche. Grosse différence par contre à l'avant. On sent que les pneus extérieurs prennent plus. Les températures sont correctes et l'usure des éléments mécaniques également. Et nous avons tous les deux le DRS avec Verstappen. Ça, ça ne fera pas les affaires de Bottas. Lui ne l'a pas encore sur Vettel. Pourtant, Vettel n'est pas si loin que ça. Regardez. Les rangs se resserrent dans ce troisième tour de course. Hop. Que de sous-virage. On ne va pas switcher sur Overtake. On va rester en mélange 3 pour l'instant. Enfin, en ERS sur 3, pardon. Peut-être par contre retirer le mélange 3. Oui, évidemment. Ça, ça s'appelle toucher son volant en roulant. Dans l'herbe, c'est jamais bon signe. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lignes droites ici pour travailler sur le volant. À Barain, on aura le temps de regarder la température de chaque pneu dans la ligne droite. C'est l'avantage. Ici, c'est un peu plus technique de se déconcentrer de la trajectoire. Et on le voit tout de suite. Un 3 dixième de perdu dans le premier partiel. Ce n'est pas les gommes, c'est la faute où je suis passé dans l'herbe. Il y a véritablement un gouffre de 8 secondes avec Hamilton. Je ne sais pas où est Devon Butler par contre. Et on va réattaquer ici avec le mélange riche sur la Red Bull qui n'a plus son DRS. Oh, il insiste. Verstappen et finalement, on passe. Meilleur tour pour Vettel d'ailleurs. On est en train de faire quelque chose de pas si mal que ça finalement avec cette voiture. Il doit y avoir un souci du côté de Verstappen parce qu'il a perdu beaucoup de temps dans ce dernier partiel. 7 dixième, il a eu un souci Verstappen. La voiture a l'air d'avoir les pneus qui s'effondrent peut-être. Encore deux tours à effectuer avec ces gommes-là. Et la lutte qui continue en tête entre la Ferrari de Vettel et la Mercedes de Bottas. Ferrari qui n'a pas changé de line-up dans cette nouvelle saison. C'est tant mieux. Vettel, meilleur tour en course. il a le point pour l'instant. Du meilleur tour absolu. Ouais, effectivement. Plusieurs des pneumatiques et visibles et lisibles. On se rapproche des deux voitures de tête quand même. Ça, c'est assez aberrant avec notre monoplace de voir qu'on a le rythme de ces deux-là. Mais je pense que c'est principalement dû au fait que la bagarre étant très serrée entre Mercedes et Ferrari, eh bien, ils se gênent et perdent du temps. Est-ce que ça va rentrer ? Pas à la fin de ce tour. On va conserver la troisième position et pas de DRS. Pour nous, ce sera le cas pour Vettel. Alors qu'il y a le Racing Point qui est au grand ralenti là derrière à la fin du peloton. Ouais, gros problème pour l'une des Racing Point qui s'est quasiment arrêtée en piste dans le deuxième partiel. Je ne m'étonnerai pas qu'il y ait une crevaison pour cette monoplace. Est-ce que c'est Gasly ou est-ce que c'est Perez ? Et c'est Pierre Gasly et il doit abandonner Pierre. C'est terminé pour Pierre Gasly qui abandonne dans ce Grand Prix mais il continue de tourner. Non, il a arrêté. Attention, arrêté à la sortie du virage douce. Ça peut nous provoquer un safety car. Et elle est toujours là cette Racing Point. Attention. Et l'abandon de Giovinazzi. Nouvelle abandon. Il y a deux voitures arrêtées sur le circuit là quand même. Et toujours pas de VSC ou de safety car. bon sang, c'est pas possible. C'est fini. Giovinazzi est hors course. Deux abandons dans ce Grand Prix. Et on va faire l'undercut, je pense. Effectivement, ça ne rentre pas pour les deux pilotes de devant. Et on rentre à la fin de ce septième tour de course pour chausser les pneus médiums. mais on va même jouir d'une piste particulièrement libre à la sortie des stands. Deux secondes, une. Bon arrêt de la part des mécaniciens de chez Renault. On rentre chez Leclerc, on rentre chez Perez. On ne rentre pas chez Perez. Ça continue pour Devon Butler qui va nous passer bien sûr. On voit la Renault blanche et jaune qui passe devant nous. Et la McLaren de Carlos Sainz. Hop là. Et on va donc pouvoir attaquer avec ces gommes neuves. Et c'est un des circuits où on peut utiliser le plus de RS avec ces nombreux freinages. Et donc, on est septième après notre arrêt au stand. Maintenant, il faut absolument y mettre le coup de massue et profiter de ce tour avec les gommes neuves pour revenir sur les deux voitures de tête. Et on va doubler Carlos Sainz avec la McLaren qui a quitté sa livrée d'hiver pour découvrir le côté doré. Ça, c'est l'avantage du retour de Mercedes dans la voiture. Et on passe Carlos Sainz de manière assez facile avec nos pneus neufs. Oui, McLaren qui récupère donc Vodafone son sponsor d'il y a 12 ans et les couleurs Mercedes avec l'argenté. Nouveau changement de moteur après Renault et Honda. McLaren revient à Mercedes. Allez, ça rentre pour Devon Butler à la fin de ce huitième tour de course déjà. Deux abandons dans ce Grand Prix d'Australie. Et on va ressortir en tête. Oh non, je m'emballe un petit peu. Et on va ressortir avec des pneus chauds par rapport à Vettel. Est-ce qu'on peut aller chercher le pilote allemand avec la Ferrari ? On est à l'extérieur. Deux roues dans l'herbe. Ça va être chaud par rapport à la Ferrari. On bloque les roues. Côte à côte. Et en se battant comme ça, on est en train d'offrir la victoire à la Mercedes. C'est fait. On a passé Sébastien Vettel. Mais pour combien de temps ? On va voir un petit peu comment la voiture se gère. On avait les pneus évidemment plus chauds. Ça a beaucoup aidé. Et Verstappen est également à l'affût derrière. Bottas toujours leader de ce Grand Prix absolument fou pour nous où on se bat par rapport au Ferrari et au Red Bull. C'est de très très bon augure pour la suite de la saison. Pas de DRS ici. Tout le monde sur les mêmes gommes. On a des gommes plus chaudes parce qu'elles ont un tour plus de plus que celle de nos adversaires. Il n'y a pas de Party Mode sur le moteur Renault mais là on est à la fête. Il y a 24 secondes d'écart avec la voiture de Devon Butler. C'est hallucinant ce que les voitures retenues en début de course ont provoqué comme écart dans le peloton. On est de nouveau proche de Valtteri Bottas. On bloque légèrement les roues ici et on n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'a juste pas la place pour doubler. Encore une fois très bien. Deux roues dans l'herbe. C'est chaud. Vettel qui vient se mêler à la bagarre. On fait le meilleur premier parcelle absolu de ce Grand Prix. Et oui. Il a changé de lit de Bottas. C'est chaud. On a touché Vettel. On a touché Bottas. Est-ce qu'on a abîmé la voiture ? Non. Mais ça a été particulièrement serré. Par contre, je crois que Vettel a eu un morceau d'aileron qui a volé. On va faire une seconde trois là ici. On est clairement plus lent du côté de la Mercedes de Bottas. On va attaquer le Finlandais à l'extérieur pour peut-être prendre la tête de ce Grand Prix d'Australie. Et c'est fait sans aucune difficulté. On a un ERS à toute épreuve. Quelle voiture on a pour cette saison. Je ne m'attendais pas à ça. On ne va pas s'emballer quand même. Il y a un DRS du côté de Bottas. Et il va reprendre la tête. Le Finlandais, attention. Il y a un problème pour Sergio Perez semble-t-il. La deuxième Racing Point en difficulté. Est-ce qu'il n'y aura pas de Racing Point à l'arrivée ? Alors que Bottas semble définitivement avoir pris le dessus depuis tout à l'heure au moment où il nous a passé dans la ligne droite. Quoique, on va pouvoir aller chercher peut-être un moteur avec plus de chevaux. Et le DRS en prime. Oh là là, ce début de championnat est absolument prometteur au possible. incroyable tout de même cette performance. Côté de Bottas, il faut absolument tenir le rythme. Vettel toujours le tour le plus rapide pour lui. Mais est-ce qu'on n'irait pas essayer de le titiller ? Et on est dans le rythme de Bottas. Et on a évité le contact avec Valtteri. Oh, attention à la Ferrari de Vettel qui va passer. On lui a laissé de la place autant que possible. Et là, on est en train de fouiller dans tout ce qu'on a comme capacité. On a le RS sur 4. On a le mélange riche. Il est à nos côtés avec la Ferrari Vettel. Et attention, parce qu'à force de se battre avec le pilote Ferrari, on est peut-être en train de laisser filer notre première victoire en Formule 1. Et on est très, très à l'aise dans ces enchaînements rapides. Deux partiels dans le rouge. Est-ce qu'on va pouvoir essayer d'aller se faire le meilleur tour en course ? Ce sera un joli pied de nez si on ne parvient pas à gagner. On attaque Botas pour la tête. Ce n'est pas possible. On ne va pas l'avoir. On va perdre l'arrière de la main de place. Là, on a tout donné dans la voiture. Dernier tour, on bloque les roues. C'est là où tout se joue. Là, on peut l'emporter comme finir en dehors du podium. C'est tellement serré devant. Croyez-moi, je donne tout. Je donne tout pour aller chercher cette Mercedes. Dans la limite du raisonnable, bien sûr, on a pour l'avenir une voiture qui tient bien le rythme. Qu'est-ce que ça va être à Bahrain, dites-moi. Ça va aller au niveau carburant. Je pense que ça va le faire. Mais on n'aura pas le meilleur tour en course. On est très, très proche de Valtteri Bottas. On est proche du Finlandais. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher peut-être la victoire ? On était proche au tour précédent. On ne le sera pas ce tour-ci. Et on va ouvrir notre compteur dès le premier Grand Prix avec les 18 points de la deuxième position dans ce Grand Prix d'Australie qu'on aura été chercher magnifiquement en gérant une voiture qui a de grosses, grosses capacités. Et on peut être content de ce premier Grand Prix de la saison. C'est Mercedes qui triomphe aujourd'hui. Quelle course fabuleuse. À votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Mercedes est de nouveau au top après cet excellent week-end et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. Le premier classement de cette saison avec Valtteri Bottas qui s'impose. Vous le voyez, les 25 points sont pour lui et derrière Vettel avec le meilleur tour en 1'24'924. Complète le podium. On retrouve bien sûr Devon Butler à la 10e position. Le grand perdant, c'est sans doute Hamilton qui termine 9e. Lucas Weber proche des points en partant 15e. Là, ça a l'air d'avoir un bon rythme de course. Si on regarde le classement général, il est identique à celui de la course. Par contre, au classement constructeur, on constate que Ferrari est devant nous. 7 points derrière Mercedes. Il faudra que Devon Butler profite de l'amélioration de la voiture qui aura lieu à Bahrein. vous découvrez l'état de la R&D de cette monoplace avec beaucoup de choses qui peuvent évoluer dans les jours et les semaines à venir. On parle évidemment de longévité. Vous avez un point de vue global sur tout ce qui se passe. D'abord, la longévité, le châssis, l'aéro et la chaîne motrice. Vous ferez pause pour voir un petit peu ce que vous voulez. En termes d'aéro, la voiture n'a pas trop évolué mais il y a beaucoup de choses qui arrivent. Ce qui m'intéresse, moi, ce serait évidemment de voir un petit peu les voitures s'améliorer. Malheureusement, tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas faire grand-chose de ce côté-là. Au niveau de la longévité, également, il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer. On a la fiabilité du turbo, la fiabilité du stockage d'énergie, le MGU, etc. Au niveau du châssis, quelques évolutions sont en route, notamment la position du réservoir de carburant et la réduction du poids du cockpit. Alors, on a une voiture qui est très, très bonne à ce niveau-là. Ce qu'on va simplement faire, c'est qu'on va tout simplement améliorer le rendement de l'usine au niveau châssis tout de suite pour 1 000 points et on va en rester là puisque, vous le voyez, la voiture va beaucoup évoluer. Vous découvrez l'arbre de la R&D désormais avec la Scuderia Ferrari qui est censée avoir la meilleure voiture au global devant Mercedes, Aston et Racing Point. On était dans ce Grand Prix, imaginez-vous, aussi loin que ça niveau performance. Alors évidemment, je vais augmenter l'IA pour le deuxième Grand Prix parce que le résultat qu'on a eu aujourd'hui était un petit peu optimiste, mais on devrait rester dans les mêmes zones. En plus, j'étais assez surpris d'arriver au CEO par rapport à Devon Butler, mais là, regardez, on va quand même passer quatrième meilleure équipe lors de la deuxième course à Bahreïn et j'ai hâte d'y être avec vous. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi la course inaugurale de cette deuxième saison de la carrière F1 2019. Rendez-vous dans les commentaires pour débriefer tout ça et laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu. On se donne rendez-vous très vite pour le deuxième Grand Prix. Ce sera à Bahreïn. A la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada